On est heureux de retrouver la chronique du publicitaire Franck Tapirot, également à la tête de la diaspora Defense Force. Bonjour Franck Tapirot. Bonjour Eva. Bonjour Samuel. Alors évidemment, Franck Tapirot, on est à trois jours du premier tour de ces législatives anticipées qui nous sont arrivées dessus alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Alors vous, Franck Tapirot, vous parlez de la gauche et de la droite en termes d'ennemis de la France et de faux amis. Pourquoi ? Extrême droite et extrême gauche. Parce qu'on a honte de dire extrême gauche aujourd'hui. On dit que le Rennes c'est l'extrême droite, alors la gauche c'est l'union des gauches. C'est totalement absurde. On parle bien d'extrême gauche quand je parle et du Front Populaire et de LFI. François Hollande, il est d'extrême gauche ? Il s'associe avec des gens d'extrême gauche. Quand on sait que dans le nouveau Front Populaire, il y a NPA et LFI, on y va. Alors ça peut être un calcul politique, mais on se pince le nez, on essaie de se boucher les oreilles et les yeux. Mais in fine, quoi qu'il arrive, le Front Populaire et de l'extrême gauche, comme le Rennes et de l'extrême droite, ce serait absurde et ce serait d'ailleurs pas très démocratique de dire qu'il y en a un qui est l'extrême et l'autre qui ne l'est pas parce qu'il est fondu avec des socialistes. Donc aujourd'hui, on a deux fronts et plutôt deux affronts. Et loin de moi, toute velléité ou ambition, encore ma prétention de dire aux Français ce pour quoi ils doivent voter. En revanche, j'aimerais bien leur faire comprendre, surtout ceux qui nous écoutent de Confessions Juives, pour la plupart, pour qui ils vont voter et ce qui se cache derrière ce vote. Alors ce qu'il y a de plus facile à décrire, c'est le Front Populaire. Parce que finalement, il s'appelle Front, c'est vrai que c'est très frontal, LFI, n'en parlons pas. On voit très bien où est l'ennemi. Et je dis bien l'ennemi. Pour moi, le Front Populaire représente l'ennemi de la France, mais un ennemi d'ailleurs déclaré. L'ennemi de la France ou l'ennemi des Juifs ? Les deux. D'ailleurs, j'ai rarement vu un ennemi des Juifs qui n'est pas l'ennemi de la France dans l'histoire de notre pays depuis deux siècles. À chaque fois qu'il y a eu un ennemi des Juifs, c'est avéré être l'ennemi de la République. Parce qu'on le dit, d'ailleurs, depuis toujours... Donc pour vous, le Front Populaire, c'est pas républicain du tout ? Le Front Populaire a, encore une fois, une immense partie de ses membres, aujourd'hui, de ses composantes, où ils ne sont jamais d'accord, qui n'est évidemment pas républicaine. Enfin, NPA, ils vont être jugés n'importe quand pour apologie du terrorisme. Mais LFI, on va dire que c'est une secte indigne. Ça fait dix ans, moi, que j'en parle. Et pas qu'ici, d'ailleurs, depuis des années, avec un grand gourou qui est complètement fou. Je ne pense même pas que Mélenchon, d'ailleurs, soit vraiment un anti-juif. Il faut arrêter de parler d'antisémitisme. Je pense qu'il instrumentalise la haine des Juifs à des phases électorales. Ce qui est bien pire, moi, je préfère un vrai anti-juif, un vrai antisémite bien haineux. Parce que quand on a un mec en face, ou une nana en face, qui nous déteste, c'est plus facile de lutter. Le pire ! Donc, eux, on les met de côté. Bien entendu, je pense qu'on a bien compris que, d'abord, leur programme, je ne sais même pas du programme qui est complètement bidon, mais ce sont des vrais ennemis, et des Juifs et de la République. Mais parlons des autres en face. Parce que si le Front Populaire, ce sont des ennemis, le RN, c'est quoi ? Le RN, ce sont des faux amis. Ça veut dire que le RN, c'est moins pire que le Front Populaire. Je n'ai jamais dit ça. D'accord. Voilà. En disant ça, vous faites le jeu de ceux qui tombent dans le piège. Et je veux expliquer aujourd'hui, d'éclipter le piège dans lequel on tombe. On croit que c'est moins grave. On dit, oh, on n'a jamais essayé. Et pour cause. Ceux qui ont essayé, demandez aux administrés de Racheline, vous allez voir que, dans la ville où était Racheline, ceux qui ont essayé ne veulent plus essayer. Ils ne bossent pas. Ils ne sont jamais là. Plus qu'en taux de l'absentéisme, et à l'Assemblée, et à l'Europe. Ils ne votent rien. Ils ne votent rien, surtout dans l'ordre, dans le sens républicain. Ils sont à côté de la place. Ils ne veulent pas gérer. Ils ne sont pas là pour diriger. Ils ne sont là ni pour présider, ni pour gouverner. Ils sont là pour être contre, pour être finalement dans une opposition. Ils gagnent plein d'argent, et ça leur va bien. Là, au moins, ils sont mis au pied du mur. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte que ce sont des faux amis. Et il y en a plein qui sont des anciens copains. Moi, je suis venu, on a travaillé ensemble pour ton été avec Sarkozy. Au doule, je fais plein de plateaux avec lui. Notamment, les grandes gueules du Moyen-Orient, où c'est un pro-sioniste forcené, Bardella qui a un vrai talent, mais c'est quoi le mais ? Et ce sont des gens que je côtoie. Pro-sioniste forcené, ça c'est intéressant, parce que d'après vous, Franck Tapirot, le fait de défendre Israël, et le fait d'être antisémite, ça ne va pas forcément ensemble. Mais c'est ça le piège. Et je vais surprendre beaucoup de gens ici à ce micro, je vais le dire très calmement, tellement ça fait 40 ans que j'en parle. Parlons de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, et je vous regarde, pour vous le dire avec un grand sourire, était lui aussi d'une façon, c'est ce qu'il se disait, sioniste, adorateur de Tsaal. Il a fait dans son label d'édition, la serpe, bien entendu, des 33 tours, à l'époque c'est des vinyles, sur des champs nazis, mais il se défendait toujours en disant, « J'ai fait Denis, s'est-ce pas ? » sur Tsaal. Il était adorateur de Tsaal. Sur Tsaal, je traduis parce que... Tsaal, je le disais face au Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas, avec son accent de l'époque. Et d'ailleurs, certains de ses amis disaient même qu'il avait tenté de se faire engager, à l'époque où Tsaal prenait des militaires étrangers, dans Tsaal. Un adorateur de Tsaal, comme tous les grands anti-juifs. Vous savez pourquoi ? Un grand anti-juif adore les juifs. En Israël. Et c'est ça le défaut. On ne veut pas imaginer que c'est la même partition depuis plus de 40 ans. Ils adorent Israël, puisque d'abord Israël combat les Arabes, dans leur tête, ça leur va bien. Et puis tous les juifs, au moins, sont là-bas, ils ne sont pas ici, chez nous, en France. Donc c'est la même partition, mais moins frontale. Voilà pourquoi je trouve que Mélenchon, Jean-Marie Le Pen, même combat, parce qu'on voit l'ennemi. Envoche les faux amis d'aujourd'hui, c'est des super communicants. Regardez le talent de Bardella. Sauf au débat où il a été vraiment très mauvais, les mains jointes, comme cela, les maxillaires tendus façon Chirac, mais mauvais Chirac quand il était coincé, il mettait ses fiches comme ça, on aurait dit une parodie des inconnus qui parodient les hommes politiques. Il était mal à l'aise, pourquoi ? Parce qu'il se dit, peut-être dans quelques jours, ça va être le pire jour de ma vie. Premier ministre, à ma tutore, je n'ai aucune expérience et aucune idée surtout. Il a juste une posture. Dans la posture, il est très fort. Dans les idées de communication, il est fort. Mais quand on gratte un petit peu, on a des noms qui reviennent. Monsieur Chatillon, Monsieur Lousteau, tout leur entourage, il n'y a pas qu'eux. Mais ils se met que sur eux. Il faut préciser qui sont Chatillon et Lousteau. Chatillon et Lousteau sont les deux plus vieux amis de Marine Le Pen, deux anciens Goudard, on va dire proches d'idées nazies qui ont aidé Monsieur Soral à créer Réconciliation, je ne sais pas, Égalité et Réconciliation. Réconciliation, ça veut dire quoi ? Quelle réconciliation ? Entre les islamistes et les néo-nazis. Il faut juste... C'est une réconciliation sur le dos des juifs. Sur le dos des juifs. Ces gens-là les ont aidés à financer, bien entendu, tous leurs sites, leurs vidéos. Donc c'est les premiers promoteurs de la haine des juifs nouvelles depuis une vingtaine d'années. Plus que LFI, d'ailleurs, là-dessus. Attention, sans radiodonnées, c'est le modèle au-dessus. LFI, eux, ils ont fait une hyperconcentration depuis le 7 octobre. Alors là, ils ont fait un carton, comme on dit, grâce à notre très cher ami Rima. Non, pour revenir, Lousteau, Châtie, on dit, ils ne sont plus là. Ce n'est pas vrai. Qui finance ? C'est eux. Qui finance l'association des amis de Marine Le Pen ? C'est eux. Les anciens de Riewald ? C'est eux. Vous pouvez vérifier tout cela. Comme on dit, je n'aime pas cette phrase parce que c'est LFI qui dit c'est très documenté, je le dis en blaguant. Il y a des preuves. Ils sont toujours là. Ça veut dire quoi ? Que si demain, le RN arrive au pouvoir d'une façon ou d'une autre, ils seront là parce que vous savez, j'ai fait assez poétique pour vous le dire. Les vrais patrons de la partie, c'est ceux qui le financent. Et ceux qui le financent, ce n'est pas Marine Le Pen, ce n'est pas Jordan Bardella, ce sont les deux, Châtie ou Lousteau. Donc, quand vous votez RN, dites-vous que vous allez voter pour deux financiers, et là je dis, qui nous détestent, qui nous haïssent depuis toujours. Donc, pensez bien, malheureusement, vous avez choisi entre la peste et le choléra. On essaie évidemment de se recentrer au maximum pour dire qu'il y a un vote démocratique, un vote républicain qui heureusement, même s'il est plus ou moins minoritaire, existe encore. Et soyez conscients de ce que vous allez faire si vous vous retrouvez face à un candidat à la fille et un candidat à RN au second tour. Merci beaucoup, Franck Tapirot, publicitaire et à la tête de la diaspora des FUNS-FORCE. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio-G.